Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de tableau à gratter. Dans celui-ci, on va faire du tableau tropical. On avait commencé justement ce petit... Non, ce n'était pas ce toucan qu'on avait commencé. On avait commencé, donc celui-ci c'était un perroquet ou je ne sais pas quoi. Voilà, on avait commencé ça ensemble. Donc on va le continuer un petit peu aujourd'hui. Donc c'est dans les tableaux tropicaux à gratter. Donc je vous montre au dos un petit peu les différents tableaux qu'il y a à faire. Donc là on est en train de faire celui-là, donc vous voyez. Dernièrement, j'ai reçu celui avec les mandalas. Alors je vais vous montrer. J'ai reçu celui-là avec les chouettes. Je ne sais pas si je vous les avais montrés, je ne m'en rappelle plus. Voilà, avec les chouettes, celui-là il va être trop trop beau à faire. Voilà, j'ai celui-là avec les mandalas. Donc c'est le dernier que j'ai reçu. Voilà, je crois que Caroline elle l'a celui-là, Caroline Fildor. Et j'ai celui-là, les animaux, les adorables animaux à gratter. Donc voilà, vous avez différents petits tableaux à faire. Moi j'adore faire ça. J'aime bien faire ça le soir, ça m'occupe et ça me détend. Pardon. Donc je vous installe sur mes mains et on va faire ça ensemble. Alors j'espère que vous allez bien voir. Voilà, je vais vous mettre comme ça. Je prends toujours mon petit stylet. Voilà, j'ai un petit stylet exprès. J'ai mis une petite mousse aussi parce que ça glisse. Je prends un petit peu de café. Je ne devrais pas parce que c'est le soir. Et puis j'ai mon petit pinceau pour nettoyer. Voilà, mais ce soir j'avais envie de boire un petit café. Donc voilà, c'est parti. On continue un petit peu ensemble. Alors vous allez certainement entendre les pas derrière de mon chien. Voilà, comme d'habitude, il fout son daoua chaque fois que je commence à faire une vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Il aime bien. Quand il m'entend parler, il est tout fou. Donc ça, c'est très agréable à faire. Les tableaux à gratter comme ça. Voilà, vous avez juste en fait à suivre vos petites lignes et vos couleurs se dévoilent au fur et à mesure que vous grattez vos lits. Moi, j'adore faire ça. C'est vraiment, vous voyez les nuances de couleurs qu'il y a. Je me pousse un petit peu, vous voyez. Il est là, le coquin. Seul, tu dis bonjour aux filles. Dis bonjour aux filles. Non, tu n'as pas envie. Bon, écoute, cache-toi. Donc, voilà. Moi, j'aime bien faire ça. En plus, à la fin, ça fait super joli. Ce qu'on fera, c'est qu'on le mettra dans la plastifieuse à la fin. Et vous verrez, c'est super joli. Alors, celui-là, il est tout dans les tons de rose, vous voyez, de mauve, de bleu. Ça fait un dégradé. C'est super joli. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est très, très minutieux. Donc, si vous n'aimez pas tout ce qui est minutie, c'est peut-être pas trop pour vous. Alors, je voudrais, parce que là, comme vous voyez, je fais avec mon petit stylo que j'ai. Celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Parce que ça fait très longtemps que je fais des cartes à gratter. Je l'ai retrouvé dans mes tiroirs. Mais j'aimerais bien m'acheter le kit, le kit, en fait, je crois que c'est Caroline qui a mis le lien sur sa chaîne. Je sais qu'il existe un kit avec les crayons spéciaux, justement, pour faire... Il a fini mon café. Pour faire, justement, ce genre d'ouvrage. Mais il vaut 13 euros. Alors, ça m'embête un petit peu. Je trouve ça un petit peu cher, malgré qu'il y a, je crois, 8 stylos, enfin, 8 crayons à l'intérieur. Alors, je suppose que c'est des crayons qui ont des grandeurs, enfin, des grosseurs de mines différentes, je pense. Vous devez avoir des mines pour faire les... Par exemple, les gros ronds. Vous devez avoir une mine plus fine pour faire les traits tout petits, les plus fins. Enfin, voilà. Bon, je pense que ça va être quand même mon prochain achat. C'est vrai que ça me fait de l'œil. C'est vrai que j'ai mis ça dans mon panier. Donc, c'est sur Amazon. Voilà, je pense que ça va être mon prochain achat. Étant donné que c'est un loisir qui me plaît, je me dis, bon, autant investir dans ce matériel. Et puis, au moins, comme ça, je ferai des jolies choses. Alors, ce sont des crayons, vous verrez, allez voir sur la chaîne de Caroline. Quand elle fait ses cartes à gratter, quelquefois, elle les utilise. Parce qu'en général, quand vous achetez, donc, ce genre d'ouvrage, vous avez le petit crayon en bois qui va avec. Mais, franchement, le crayon en bois, moi, je n'aime pas. Déjà, oui, ça fait mal aux mains. Et puis, je n'aime pas. Voilà. Donc, ouais, je pense que là, ça ne saurait tarder pour que je me le commande. Alors, par contre, je crois que je ne l'ai pas commandé la fois dernière, ce kit. Je crois que c'est parce que ça m'était deux mois à arriver, je crois. Je crois qu'il me disait que la livraison était au mois d'août. Ah, il me semble que c'est pour ça que je ne l'ai pas commandé. Et je n'ai pas réussi à trouver un autre kit de crayon qui livre plus tôt. Donc, ça m'embête un petit peu. Parce que moi, en plus, j'aime bien tout avoir de suite. Moi, je n'aime pas attendre des mois et des mois. Surtout là, août, je trouvais que ça faisait quand même beaucoup en délai de livraison. Je crois que c'est pour ça que je l'avais mis dans mon panier. Et au moment de payer, je me suis dit, ma crotte, il faut que j'attende jusqu'au mois d'août. Donc, du coup, je crois que c'est pour ça que je ne l'ai pas commandé. Alors, par contre, ces ouvrages-là, vous pouvez les retrouver sur Amazon. Vous cherchez tableau à gratter et ça va vous mettre, en fait, toutes les sortes de tableaux qui existent. Alors, par contre, faites très attention. Attention, c'est très fragile. Je m'explique. Vous voyez que moi, j'ai des ongles. Il suffit que vous le grattiez sans le faire exprès. Vous fassiez une mauvaise manie. Crac ! Le noir s'en va. Donc, faites très attention parce que c'est super fragile. Donc, le moindre accrochage dessus, ça va se voir. Donc, moi, ça m'est arrivé. Donc, heureusement, j'ai mis un peu de posca noir. Et puis, j'ai réussi un peu à camoufler ma bêtise. Mais c'est vrai qu'il faut faire très, très attention. Alors, là, c'est très, 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 très fin. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais dans le kit de crayon. Vous en avez justement pour faire tout ce qui est vraiment très, très fin. Parce que celui-là, comme crayon, n'est pas très, très adapté. Donc, euh... Alors, moi, j'ai toujours un petit carré d'éponge avec moi. C'est juste pour essuyer la mine de mon crayon. Mais ça, vous les connaissez. Parce que même quand je fais du diamond painting, en fait, j'ai toujours ces petits carrés d'éponge. J'avais acheté ça au magasin où je travaille. Là, on ne les fait plus. Mais c'est des petits carrés d'éponge qui sont super pratiques. Même pour nettoyer votre baignoire, votre lavabo, tout ça, c'est vraiment... Ils sont vraiment très bien. J'espère que vous voyez bien parce qu'il fait un petit peu sombre. Enfin, moi, je vois que c'est sombre, mais apparemment, ça a l'air de bien ressortir. Je vais faire la caméra. Est-ce que j'aurais pu vous remettre plus près ? Voilà. Et puis, moi, avec mes lunettes, ça fait loupe. Voilà. Merci. 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 Voilà. Ce n'est pas au-delà. Ce n'est pas au-delà. Ce n'est pas au-delà. On a presque fini la fleur. c'est super joli j'aime beaucoup beaucoup alors là on va continuer on va faire cette partie là c'est un peu en plus ça se gratte très bien je veux dire, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un zinzin enfin voilà, vous grattez juste un tout petit peu vous faites juste une petite pression et voilà ça fait apparaître votre couleur moi j'adore alors je sais qu'il existe les marques pages comme ça aussi je n'ai pas essayé vous avouerez que c'est vrai que je n'ai pas encore essayé les marques pages je pourrais parce qu'après il suffit juste de les plastifier et ça peut faire super joli après pour utiliser dans vos albums de coloriage ou moi je sais que je les utilise beaucoup les marques pages dans les albums de coloriage pour repérer mes dessins quoi, moi j'en suis rendue je mets toujours un petit marque page bon j'ai pas encore fait j'ai pas encore fait à la fin de la chaîne j'en suis rendue la chaîne soit j'en suis rendue là j'en suis rendue j'en suis rendue Alors, on va faire la petite fleur qui est là. Alors, ça fait des petites saletés, mais ce n'est pas bien méchant. Après, moi j'aspire, j'ai un petit aspirateur de table en fait. Et après, voilà, il suffit juste d'aspirer un petit peu, ce n'est pas non plus, voilà. Alors, on va faire la petite fleur. Je vais juste secouer un petit peu mon carré d'éponge. Ouais, je vais aller voir ce soir si je ne trouve pas le kit de crayon. Mais je vais voir si je ne peux pas trouver un vendeur qui puisse me le livrer plus vite. Je n'ai pas envie d'attendre jusqu'au mois d'août. Je pense que ce sera quand même plus pratique. Pour faire vraiment les tout petits détails. Et là, on va aller voir ce côté de la peau. Alors le pinceau Moi c'est un pinceau à maquillage Je ne me suis pas embêtée Et je crois que d'ailleurs dans le kit Il y a le pinceau Il y a le pinceau Et 8 crayons Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Vous voyez petit à petit On découvre le fruit Je ne sais pas si c'est un fruit Il y a le pinceau Il y a le pinceau Pardon On fait un petit peu de bruit Très très joli Je vous le remontrerai bien après On va faire la petite fleur ensemble Et puis après on s'arrêtera On aura déjà pas mal avancé je pense Hop ! Donc on va faire la petite fleur Qui a l'air d'être dans les tons de bleu Bleu au départ Et ensuite ça a l'air d'être Un petit peu Dans les tons verts On va sortir pour la petite fleur Et maintenant Ca je suis réalisé Pour on faire la petite fleur Et maintenant On va faire la petite fleur Donc on va salir Comme on va encore Un peu Et maintenant Et maintenant Les mélangeons Alors, je ne parle pas beaucoup, c'est parce que je me concentre. Parce que si je commence à... À parler dans tous les sens, je risque de faire des bêtises. J'espère que vous voyez bien, parce que des fois, je ne me rends pas compte. Je me décale et après, je me dis, mince, si ça se trouve, les filles, elles n'ont rien vu. Mais là, je pense que vous voyez bien. Je pense que vous voyez bien. Alors, il y a Caroline aussi de la chaîne Caroline Fildor qui fait aussi de la carte à gratter. Il y a plusieurs chaînes qui en font, je crois. Je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Vous tapez Caroline Fildor. C'est tout simple. Et elle fait des... Moi, j'adore. C'est une personne que j'aime beaucoup. Caroline, moi, j'attends avec impatience ses vidéos. Tous les soirs, je regarde. En ce moment, elle sort une vidéo par jour. Et moi, c'est mon rayon de soleil. Voilà. On a, je trouve, les mêmes centres d'intérêt. C'est une très, très belle personne. Je ne la connais pas personnellement. Mais vous savez, souvent, il n'y a pas besoin de connaître les personnes physiquement. Rien que par la voix, on se rend compte des personnes que c'est. Voilà, vous voyez, là, je viens de faire une petite bêtise. Je me suis accrochée et j'ai fait un petit point. Voilà. Ce n'est pas grave. Je vais mettre un petit peu de marqueur. Voilà. Ça va cacher un petit peu la misère. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter pour ce soir. On peut peut-être faire encore un tout petit peu parce qu'il me reste quelques minutes pour ne pas que ça fasse deux vidéos. Je vais en faire là. Comme j'en suis à 24 minutes et que c'est au bout de 33 où ça passe à deux vidéos. Et c'est là que je suis obligée de faire un montage. Tant que je n'ai pas fait les 33 minutes, ça ne me fait qu'une vidéo. Donc là, quand c'est comme ça, j'ai juste à la mettre sur YouTube. Et en avant, c'est parti. Si ça dépasse 33, je suis obligée de faire un montage. Là, du coup, c'est beaucoup plus long. Vous ne voyez plus, là ? J'étais là. Ah ! Ah ! C'est parti. Voilà, je suis contente parce qu'on a quand même bien avancé la carte. C'est quand même assez long à faire, mine de rien. Surtout quand il y a beaucoup de petits détails comme ça. Voilà. 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 Allez. On s'arrête là pour ce soir. Je pense que c'est déjà pas mal. On a bien avancé. Je vais juste faire la petite goutte à l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous remonter. Hop. Et donc, je vous montre, voilà, le petit perroquet. Voilà où on en est rendu. Bon, voilà. Je pense qu'il va être super joli une fois qu'il va être terminé. Je suis super contente. Voilà. Alors, il faudra certainement que je coupe une petite partie là. Que j'enlève 2-3 millimètres parce que vous voyez, je l'ai mal découpé en fait. Mais c'est pas grave. J'enlèverai 2-3 millimètres. Et puis, quand à la fin il sera fini, on le plastifiera. Donc voilà. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous les filles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On le finira ensemble. Et donc, je vous dis à très bientôt. Bisous.